L'Évangile dans la chair Vous avez parlé dans l'émission précédente Vous avez parlé, vous avez parlé Et à un moment donné vous avez dit Cette parole qui se fait chair Et puis vous avez continué normalement Et je me suis dit mais Ça ne pourrait être que des mots Que je ne pourrais ne pas comprendre Qu'est-ce que vous mettez Derrière cette parole qui s'est fait chair Parce que vous l'annonciez comme si c'était tout à fait normal Et je me suis dit mais Myriam Tant mieux pour moi Qu'est-ce que ça veut dire une parole qui s'est fait chair Alors ça veut dire une parole Qui est sortie du discours Comme tous les enfants de mon âge J'ai 71 ans mais je me sens encore enfant parfois J'ai appris des discours J'ai appris le sens des paraboles J'ai appris comment on devait les comprendre Donc Et puis j'étais prof de religion Et là déjà ça commençait un petit peu à dérailler Parce que je me rendais compte que les mots que je donnais J'avais pas l'impression qu'ils touchaient les personnes Et puis Il y a eu deux trois événements Douloureux dans ma vie Qui font que Je me suis senti J'ai senti à un moment donné La... comment dire Que ça concernait ma vie entière Je vais vous donner un exemple Il y a vingt ans j'ai perdu ma fille aînée Elle a été tuée Et je connaissais Je sais pas Ça traînait dans un coin de ma tête Ce verset d'un psaume J'enverrai mes anges Ils te porteront De peur Que ton pied ne heurte la pierre On m'a toujours dit Que c'est une parole Qui est reprise Dans les tentations de Jésus au désert Et donc ça concerne Jésus Point Et puis J'ai fait vraiment Mais l'expérience Mais dans ma chair De femme Complètement déconstruite Et brisée D'avoir été portée Alors je n'ai pas Ce sont des anges Mais des messagers de Dieu Un ange Qu'est-ce que c'est C'est un messager Par ces trois cent cinquante lettres Qui m'ont été adressées Et qui me disaient Je suis avec toi Et ce qui m'a empêchée De me fracasser Humainement Dans ma chair Dans ma santé Dans mon désir de vivre C'est d'avoir été portée Je me suis dit Mais donc Cette parole Elle dit vrai Et donc Ça m'a donné l'envie Le goût Et ça a creusé encore L'envie D'écouter plus finement Ces mots Que je connaissais En me disant Mais comment Est-ce qu'ils résonnent Et ils alimentent Et ils me permettent Soit d'éclairer Soit de nourrir Ma vie Parce que c'est pour moi Parce que Ce qu'ils disent C'est ce que tout être humain vit Et je vais prendre un autre exemple La question de l'annonciation Alors Je reconnais très volontiers On me l'a souvent reproché J'ai une mariologie Qu'on qualifiera de sommaire Moi je dis que c'est celle de Saint Paul Tant qu'à faire Donc la question De la naissance miraculeuse de Jésus Je me suis toujours dit Mais dans le fond Moi je suis une femme Déjà ça ne me touche pas énormément Parce que Bon j'ai eu quatre enfants Que j'ai conçu et mis au monde De manière tout à fait ordinaire Et quand on est un homme Qu'est-ce que l'annonciation On peut bien vouloir dire Or Une fois qu'on est Dans cette position Qui est de dire C'est une parole Pour aujourd'hui Qui te parle à toi Il faut bien Que quelque part Ça résonne Dans une attitude Ou dans quelque chose Qu'on refuse de faire Et Alors C'est des années De rumination Et d'écoute Et je me dis Aujourd'hui Voilà où j'en suis Je dirais pour moi Je pense que c'est très traditionnel Dans le fond Ce que je dis ici Marie C'est la position du croyant C'est celle à qui il arrive Justement Une parole Voilà Une jeune femme Et puis il y a une parole Qui lui est adressée Qui est proprement incroyable D'ailleurs son premier réflexe Je pense que ça pourra se faire Alors évidemment Si on est dans des conditions Des considérations gynécologiques Bon on est ailleurs Mais si c'est une parole Qui dit Tu vas pouvoir Dieu descend en toi Va prendre chair en toi Et tu vas donner Quelque part Tu vas donner Dieu au monde Et bien on retrouve Cette image Et cette méditation Au XIIIe siècle Chez Maître Ecarte Qui dit finalement Un croyant Homme Femme Qui est vierge C'est quoi ? C'est quelqu'un Dit-il Qui n'a pas de représentation de Dieu Qui est disponible Parfaitement disponible La virginité C'est une disponibilité totale Si le cœur est disponible Vierge Alors la parole de Dieu Descend Dans ce cœur Le féconde Et quelque part Nous devenons Toutes et tous Vous, moi N'importe qui Nous devenons capables De mettre Dieu au monde Alors ça C'est quelque chose Qui me parle énormément Et quand j'accompagne Mes jeunes Quand je suis Dans un hôpital psychiatrique Je me dis Mais comment je peux aider Dieu Parce que c'est Moi je suis maintenant Dans une position Beaucoup plus Non pas passive Mais de De non maîtrise Et je me dis Si je parle J'essaye de laisser Parler la parole Ça c'est Maurice Bellet Qui me l'a appris Qui disait moi Dans le fond je ne suis que Comme un vieux robinet rouillé Mais qui de temps en temps Laisse quand même passer De l'eau pure Et je me dis Nous sommes des porte-parole Mais nous pouvons faire aussi Si nous nous en nourrissons Probablement que Un petit peu Comme quand on est enceinte D'un enfant Si on se nourrit bien Le nouveau-né Est quand même En meilleur état Et donc il y a vraiment Cette rumination De la parole Mais elle agit en nous Et on ne le voit pas Tout de suite C'est rétrospectivement Qu'on se dit Mais dans le fond Mais cette parole Elle m'a transformée Cette parole Elle me donne de la force Cette parole Elle me remet en cause aussi Bien sûr Elle met en cause Les choix que je peux faire Mais elle n'est pas Dans la morale Et sortir Les mots Des écritures Pour en faire une parole Qui n'est pas moralisante Ça pour moi C'est le gros enjeu De l'avenir du christianisme Tant qu'on ne parlera Dans les médias De la parole Que pour savoir Si une femme Peut ou non avorter Si ou non Alors je ne dis pas Que l'euthanasie Et l'avortement Ne sont pas Des choses très importantes Et qui doivent être pensées Mais le problème C'est qu'aux yeux De toute une génération Le christianisme C'est une morale Et quand on nous parle Aujourd'hui Ah oui mais il reste Les valeurs Excusez-moi Mais les valeurs Elles sont toutes Dans la déclaration Universelle des droits humains Donc moi je n'ai pas besoin Du christianisme Pour avoir des valeurs Mes jeunes Ont plein de valeurs Ils les cultivent Ils en parlent Ils les travaillent Ils n'ont pas besoin De Dieu pour ça Par contre Cette parole Qui me construit Intérieurement Ça je ne la trouve Nulle part ailleurs Et donc par exemple Comme accompagnatrice de sens Comment Quelle parole Est-ce que je peux offrir Qui va construire L'être intérieur De ces jeunes-là Vous savez que c'est un mot Qui n'existe plus Dans la jeunesse Un jour j'ai utilisé Dans une intervention Je dis mais Vous savez on doit tous Construire son être intérieur Puis j'ai un peu Pourquoi on nous a jamais Parlé de l'être intérieur Je dis c'est quand même Extraordinaire Parce que Alors je ne vais pas leur parler De l'homme nouveau Je ne vais pas leur parler De Une certaine lecture Qu'on a fait De saint Paul Ah oui mais Il y a la chair Et puis il y a le monde Non L'esprit Non non On est un Mais comment On peut faire Pour qu'il y ait Quelque chose Qui vous solidifie Qui vous construise Et qui vous fasse Moi je leur dis toujours On a une vie Qui est plus grande Que ce qu'on croit Voilà Et donc pour moi Cette nourriture Elle dilate la vie Cette nourriture dilate Comme vous le dites Bien la vie Mais il faut être capable De l'écouter Et peut-être Et alors On reviendra sur l'écoute Si vous voulez bien Dans une autre émission Mais je voudrais quand même M'arrêter un instant C'est aussi peut-être accepter Que toutes les paroles Ne nous touchent pas Au même moment Et qu'il y a des paroles Qui nous touchent A certains moments de la vie Et d'autres à d'autres Tout à fait Il y a un père de l'église Dont j'ai oublié le nom ici Mais qui se trouve dans mon livre Qui a dit ça Au sixième siècle On n'épuise pas la source Et donc oui Il y a des paroles Que j'ai découvertes Quand j'avais 20 ans Il y en a que j'ai découvertes Quand j'avais 40 ans Il y a des paroles Je vous ai cité Celles au moment de la mort De ma fille Il y en a que je découvre maintenant Et donc je me dis Je n'épuiserai jamais Je peux mourir Aussi âgée qu'on veut Je n'épuiserai pas Mais une chose Est de rejeter Et aujourd'hui Moi je souffre Quand j'entends des chrétiens Qui me disent Ah non moi Réciter le Notre Père Je ne saurais pas Que ta volonté soit faite Je ne peux pas Là ça me fait de la peine Parce que je me dis Mais est-ce que tu sais Ce que c'est la volonté de Dieu Tu connais l'Épître à Timothée La volonté de Dieu C'est que tous les humains Soient sauvés Ah Bah oui Et donc quand on dit Ah ben non Moi je ne veux plus entendre parler Ni du jugement Ni de la rédemption Ni du salut Bon qu'est-ce qu'il reste Alors il reste une petite morale gentille Une espèce d'humanisme Pour moi ce n'est pas ça la foi On a suffisamment à notre disposition De beaux discours humanistes Et de gens qui racontent Qui écrivent Et qui disent des choses admirables Je n'ai pas besoin Cette parole Elle est en amont De ces discours gentils Et en amont des valeurs Donc la parole est la source Ah oui 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 Tout à fait C'est la source On y reviendra On y reviendra Nous arrivons au terme de ce magazine Merci de votre fidélité Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada